mesdames et messieurs bonjour bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actubus tous les plaisir et pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre ces rendez vous du décryptage de l'analyse mais aussi des commentaires de l'actualité qui reste dominé par les dossiers matatapogno qui est livré cette fois ci à la justice le sénat a décidé donc de mettre à la disposition de la justice les sénateurs matatapogno c'est relatif ou c'est la réponse du sénat par rapport aux réquisitoires du procureur général près la cour constitutionnelle qui avait saisi les bureaux de la chambre hausse du parlement pour poursuivre matatapogno dans les dossiers relatifs à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation on va aussi aborder la nomination des madame kabe d'imbouï à la banque centrale du congo elle remplace de ogracias mutomo qui a dirigé cette institution pendant pratiquement près d'une décennie qu'est ce qu'on doit attendre des la nouvelle gouverneur on en parle au cours de cette émission on va aussi faire les points sur les ratés judiciaires évoqués par les chefs de l'état qu'est ce que les chefs reprochent exactement à notre appareil judiciaire on va revenir sur cette question puis on va peut-être commencer par là les élections au niveau de l'unpc jean marie cassamba seul candidat en course pour les moments jeff kaleb ou bien sa candidature a été rejetée quelles sont les raisons tentatives des réponses au cours de cette émission qui reçoit pour la toute première fois simeon issako il est jeune il est journaliste vous pouvez voir ses articles sur cas info bonjour merci très cher ami comment allez-vous je vais très bien très bien habillé ah pas plus que toi je veux dire non moi je suis plutôt sur vos traces je sais pas bon merci très bien alors on va parler d'abord de nous même avant de parler de la politique il ya élection des comités de prevention de l'unpc et ici au niveau de la ville de kinshasa jean marie cassamba qui a déjà fait un premier mandat il va abriguer un second mandat il est resté pratiquement seul candidat en course jeff kaleb ou bien sa candidature n'a pas été retenue alors justement qu'est ce qui explique aujourd'hui les régés de la candidature de jeff kaleb j'ai lu les procès verbal il est mentionné que il lui manque l'expérience il n'a peut-être pas géré alors vous trouvez cette raison fondée ou vous estimez que c'est juste un règlement des comptes je sais pas merci pour la question je sais pas parler en termes des règlements des comptes mais à moi je veux dire que on s'attendait à ça on s'attendait à ça parce que lier une peso aujourd'hui c'est devenu comme une sorte d'équipe d'amis c'est de la coterie on est entre nos amis on se facilite la tâche entre nos amis donc on ne pouvait que faire les choses dans les sens des si c'est pas remercier jean-marie cassamba plutôt les favoriser donc c'est pas une surprise pour nous d'autant plus qu'on les savait déjà les personnes qui étaient dans la commission des traitements des candidatures ce sont des amis à jean-marie cassamba pour la plupart et donc c'est pas c'est pas une surprise c'est pas une surprise c'est pas lié à des conditions qu'il faut remplir c'est pas lié à l'expérience parce que non mais la commission s'est référé aux dispositions des mais comment on appelle ça des l'UNPC du statut de l'UNPC oui mais soyez au front s'il faut se référer au statut de l'UNPC cela voudra dire que et jean-marie qui devait tous tomber pourquoi ils doivent tous tomber parce qu'ils répondent pas aux critères je sais pas ce qu'on doit être sincère sur ce point je n'ai pas géré jeff a géré il a été rédacteur en chef des 7 sur 7 pendant plusieurs années ce n'est pas suffisant pour la commission ils ont estimé que c'est pas suffisant à leur niveau c'est là qu'ils ont peut-être trouvé la libye mais jean-marie cassamba il n'est pas congolais il a une double nationalité c'est français il a voté macron le 7 avril 2017 ici nous le savons à l'époque moi j'ai travaillé encore à télé 50 j'ai couvert les reportages il a festoyer l'élection de macron à l'ambassade de la france donc c'est français il ya une question de double nationalité qui colle cassamba à la peau alors que notre constitution est clair là dessus notre constitution consacre consacre je vais dire l'exclusivité de la nationalité congolaise et donc il n'y a pas débat dessus quand la commission se donne l'élix de permettre à un sujet étranger un expatrié de diriger les congolais eh bien je me demande on critique les politiciens tous les jours on écrit contre les politiciens on peut donc tourner les émissions contre les politiciens mais nous mêmes journalistes nous ne sommes pas à mesure des maîtres de l'ordre dans notre corporation mais avec ce qui est arrivé je peux me permettre de dire que la commission a consacré la division des l'UNPC je vous ai vu saisir la justice vous étiez accompagné par maître bazin pimpé non on n'a jamais saisi la justice nous avons vous avez dénoncé les tribunales des pairs ok vous avez saisi les tribunales des pairs pour dénoncer la nationalité douteuse déjà marika samba alors finalement à quoi espérez vous nous espérons à nous nous espérons nous attendons plutôt à une décision impartiale parce qu'il ya au jour d'aujourd'hui des preuves réfitables qui prouvent à suffisance que jean marika samba est un sujet étranger est-ce que ce n'est pas j'ai entendu j'ai vu dans les pays dans les procès verbales des traitements des candidatures la pièce de la carte des lecteurs mais cela ne suffit pas n'oublions pas qu'ici chez nous un rbc même les rebelles on nous carte des lecteurs les adefs ont nous carte des lecteurs les lèvres des lèvres des lèvres le maï maï tous les maï maï là ils ont nous carte les chinois ont nous carte des lecteurs on n'oublie pas jean marie cassamba voyage avec l'unique passeport ne passez pas en français comment il a obtenu s'il n'était pas citoyen français donc ce côté là il n'y a pas débat nous pensons que la commission des disciplines qui va se pencher sur la question parce qu'il faut les souvenirs cette question n'est pas encore fixé les tribunaux des pairs n'a pas encore fixé les dossiers lorsque les dossiers sera fixé nous espérons que justice sera faite et monsieur cassamba sera disqualifié alors la commission a déjà validé la candidature de jean marika samba est ce que ce n'est pas une bataille perdue pour vous non nous allons déjà nous allons déjà dès aujourd'hui je ne sais pas si l'émission sera diffusée c'est ce mercredi ou demain jeudi mais déjà de ce mercredi nous déposons j'ai l'annonce nous déposons un recours à l'unpc pour demander à ce que joseph kalazi soit rétabli dans ses droits parce qu'il a rend il remplit tous les critères il remplit toutes les conditions il doit être rétabli dans ses droits pour qu'il puisse compétir mais par contre monsieur cassamba doit être disqualifié parce qu'il est congolais il peut pas aller en course avec les congolais non là c'est se moquer des congolais jusqu'à quand doit-on continuer à violer les lois du pays non nous pensons que si dans le passé on a à laisser cette forfaiture passer mais aujourd'hui nous devons revenir en ordre il faudra pas qu'il est mauvaise et joueur sprudence puisse nous rattraper non alors au delà de la nationalité douteuse telle qu'évoquée par vous déjà marie cassamba on reconnaît quand même en lui quelqu'un qui a aussi redoré je dirais l'image terni de la presse congolais c'est donc plusieurs témoignages redoré ça veut dire quoi redoré ça veut dire faire arrêter ses journalistes j'ai été victime j'ai marie cassamba nous a fait arrêter j'ai marie cassamba nous a fait arrêter à l'époque on réclamait encore notre édu il a redonné du respect aux journalistes les journalistes n'étaient plus qu'elle a été élu quand il a été élu en il s'est battu plusieurs fois quand il a été élu en 2013 il avait promis qu'il allait se battre pour que le journaliste puisse signer les contrats à des travails dans leurs organes respectifs et il avait promis les sièges de l'UNPC Kinshasa il avait promis beaucoup de choses mais ce n'est jamais arrivé c'est simplement un menteur c'est un monsieur qui a des discours fallacieux rien ne s'accomplit c'est un menteur c'est une démagogue ces messieurs là comment il allait réaliser tout ça sachant que les journalistes ne payent pas leurs cotisations ça c'est vraiment une réalité les journalistes ne payent pas leurs cotisations mais oui les journalistes ne cotisent pas j'ai avec moi j'ai même vu une candidature qui a été rejetée j'ai avec moi mon récit malheureusement je ne sais pas les prendre pour vous pour vous les montrer parce que on est déjà en plein tournage les journalistes payent leurs cotisations ils payent leurs cotisations ils payent leurs cotisations vous les pensez mais je te l'ai dit avec preuve je n'ai pas eu leurs cotisations j'ai vu la candidature c'est un problème de management au niveau de l'UNPC Kinshasa c'est un problème de management on souffre d'un leadership il n'y a pas un leadership efficace on a juste à la tête de la corporation un démagogue un menteur et monsieur un opportuniste il est là pour profiter mais qui a dit que le président de l'UNPC c'est celui-là qui fait libérer les journalistes quand ils sont arrêtés est-ce que c'est son rôle c'est pas son rôle c'est pas ça son rôle les journalistes c'est le quatrième pouvoir les journalistes c'est les je vais dire c'est un monsieur qui doit se faire respecter donc on n'est pas là parce qu'on est président de l'UNPC à encourager les journalistes à faire du n'importe quoi à se plonger dans des dans des bêtises je pense bien le mot pour qu'après on les fasse libérer une fois arrêté pour qu'on se glorifie que j'ai fait libérer tel j'ai fait libérer tel j'ai fait libérer tel non c'est pas son rôle son rôle c'est notamment aussi d'éduquer les journalistes combien d'ateliers avons-nous eu depuis sept ans qu'il est à la tête de kinshasa combien d'ateliers il n'y a même pas eu une seule fois l'état des lieux de la presse kinoise donc c'est un monsieur qui a dirigé qui a au jour d'aujourd'hui un bilan c'est rond nous pensons qu'il doit partir et laisser de la place à la nouvelle énergie à la nouvelle dynamique qui est déterminée à révolutionner révolutionner les choses parce que nous pensons qu'on doit faire les choses autrement et nous sommes confiants même si la commission qui était chargée de traiter les candidatures à péché nous sommes confiants au moins qu'avec les recours ils vont pouvoir se rattraper et les choses vont bien évoluer très bien on va terminer ce dossier avec cette dernière question jean-marie cassamba aujourd'hui a autour de lui je dirais la majorité des journalistes à majorité oui tu les penses il a la majorité des journalistes aujourd'hui tu les penses bien une majorité il bénéficie du soutien de qui en tout cas de la majorité des journalistes qu'est ce qui te fait dire ça j'ai pas la permission de te poser des questions mais j'ai pas aussi t'es rétorqué cette question là qu'est ce qui te fait dire qu'il a les soutiens de la majorité j'ai eu le temps des mener quelques investigations je ne pense pas parce que si tu as eu le temps de mener une investigation sérieuse j'ai laissé l'une bien sérieuse je n'aurais pas dit ça je n'aurais pas dit ça jean-marie n'a pas les soutiens de la majorité des journalistes vous les pensez il a les soutiens de quelques journalistes il a les soutiens des poids tous les grands noms de la presse qu'on connaît tous les grands noms les grands noms ça veut dire quoi tu es derrière lui mais écoutez je ne sais pas entrer dans ces débats là je ne sais pas entrer dans ces débats là très bien voilà il faut du respect aux aînés Kibam Bichine toi c'est une seule voix j'ai suivi Kibam Bichine qui dit que pour vous c'est une seule voix pour prétendre diriger ils ont fait la presse pour prétendre leur temps maintenant c'est le temps de la révolution les temps de la jeunesse pour prétendre diriger il faut être connu il faut être connu oui jean-marie c'est selon les vieux jean-marie est connu il est connu mais qu'est ce qu'il a fait durant les 7 ans parce que lui il est connu qu'est ce qu'il a fait durant les 7 ans oui c'est une célébrité très bien qu'est ce qu'il a fait durant les 7 ans il a les moyens qu'est ce qu'il a fait durant les 7 ans il a respect considération alors que tu fais arrêter tes propres journalistes c'est ça le respect la considération que tu as donné très bien on va passer à la considération alors que tu peines à payer tes journalistes je pense que c'est pas le cas c'est simplement une démagogue et qui doit très vite dégager c'est le temps de l'extirper en tout cas très bien on va on a conclu ce dossier parlons cette fois-ci des l'actualité politique matin taponio enfin à la disposition de la justice est ce que on notre justice va nous aider à tirer les choses au clair parce que beaucoup de choses ont été dites sur matin taponio boucan galonzo des 180 millions volatilisés on revient sur l'affaire victime des lazerianisation on a évoqué un chiffre je ne sais pas moi depuis des 140 millions alors finalement est ce que ma tête à s'il l'homme à battre ma tête à l'homme à battre je ne sais pas dire ça je ne sais pas le confirmer parce que je suis pas dans les secrets du procureur pris l'accord constitutionnel le dire c'est aussi prêter les intentions à la justice parce que nous nous sommes dans un état des droits donc on doit laisser la justice faire quand même à son travail mais néanmoins je note que la procédure qui a conduit à la levée des humilités de l'humilité des sénateurs matata ponio n'a pas été respecté parce que j'ai bien lu la correspondance du procureur pris l'accord constitutionnel les procureurs n'a pas demandé la levée de l'humilité de matata ponio la procureure le procureur je vais dire à plutôt demander l'autorisation des poursuites contre matata ponio et là je note que le bureau à pêcher et parce que les bureaux à pêcher bon si j'étais dans l'équipe conseil des matata ponio j'aurais très vite saisi le conseil d'état pour que cette décision administrative soit très vite recadrée je pense que les bureaux à pêcher les bureaux est allé trop loin les bureaux à fait c'est que le procureur n'a pas n'a pas demandé mais à la fois il faut aussi dire que c'est une occasion offerte un ancien premier ministre matata ponio des pouvoirs redorer son image mais il s'est plaint ce qu'elle tous les documents n'ont pas été mis à sa disposition oui je pense qu'il a qu'il a raison je crois qu'il a à son niveau il ne peut pas mentir si il se permet de dire que tous les documents n'ont pas été mis à sa disposition pour qu'ils se défendent je pense qu'il a autorisé simplement des poursuites contre lui en fait l'ouverture de l'instruction n'est pas aller jusqu'au niveau d'élever l'humilité de l'ancien premier ministre matata ponio là le sénat a outrépassé la demande du procureur mais encore est-il que cette affaire-là de la zaïrianisation voilà ça complique un peu trop la naturel et de la nationalisation si je peux dire ainsi cette affaire-là la direction générale de la dette publique ne reconnaît pas qu'il ya des pareils dossiers je me souviens qu'il ya quelques temps les syndicalistes de cette entreprise publique ont fait une déclaration pour dire qu'il n'y a pas des dossiers pareils chez eux je me demande les dossiers viennent d'où il ya une question à se poser c'est là que je peux un peu te rejoindre pour pour dire que peut-être qu'il ya une ménore derrière mais je sais pas trop les confirmer attendons voir comment les dossiers va aller très bien vous estimez que les bureaux du sénat a extrapolé dans sa prise des décisions est-ce que ce n'était pas l'occasion pour battre il ou quoi vous laissez rester ici parce qu'après les tollés suscités lorsque les sénateurs avaient refusé d'élever les humilités de matata dans les dossiers bouca malone je pense que je pense que battre le cobo avec l'ensemble des des ses collègues ont voulu la colère du chef de l'état parce que les chefs de l'état n'ont plus d'une fois n'a pas caché son intention de voir monsieur matin tapogno répondre devant devant notre justice parce qu'il estimait qu'il avait un grand respect pour lui et que répondre devant la justice c'était la meilleure façon pour matin tapogno de laisser blanchir et donc déjà quand un chef dit ça pour battre le cobo qui doit répondre aux exigences du chef il ne pouvait que faire ça donc c'est pour lui une manière de se laver parce qu'il estimait qu'avec l'affaire bouca malozo il avait déjà la colère du chef qui pesait sur lui donc le sénat c'est en tout cas lavé mais je pense que si c'était au cours d'une plénière cela n'y passerait pas cela n'y passerait pas il batte le cobo estime qu'il n'a il n'a fait que respecter la loi il n'a violé aucune disposition selon lui non je pense que bâti bâti à respecter la loi parce que les sénataires sont à vacances mais il n'a pas respecté la loi parce qu'il est allé hors demande du procureur c'est là qu'il ya un problème et c'est ici pour moi l'occasion de demander aux avocats conseils de monsieur matata pognon s'ils sont entrés les messieurs les saisir le conseil d'état parce que c'est ça c'est aussi l'état des droits l'état des droits c'est respecter les textes parce qu'on ne peut pas vouloir aider les chefs de l'état et enregistrer plusieurs ratés judiciaires ça n'aide pas ça ne construit pas les pays ça c'est donner de la matière aux adversaires ça n'aide pas en tout cas parce que les vins tirés il faut les boire il n'y a pas moyen que le sénat puisse se ressaisir c'est maintenant aux instances judiciaires de recadrer ce qui a été mal fait alors est ce que au delà de l'affaire de la zaïrianisation notre justice peut-elle aussi faire marche en arrière pour exhumer les dossiers boucanalou je pense que ce sera le cas parce que maintenant il est comme toi et moi il n'a plus d'immunité il est comme toi et moi je crois que ce sera le cas parce que beaucoup qui ont été audités dans cette affaire ont cité matata pognon ils ont cité matata pognon je crois que la justice on pourra maintenant bien l'appeler pour qu'il vienne se justifier pour cette affaire des boucanalou parce que il faut dire que l'UGF l'a suffisamment chargé même si AFRICOM l'entreprise qui avait la charge de gérer ces projets de boucanalou ils avaient déchargé matata pognon pour charger le gouvernement parce que vous vous rappelez les gestionnaires d'AFRICOM avaient dit à l'époque je me souviens encore c'était lors d'une interview accordée à radiocapi il avait dit que boucanalou a cessé de bien produire boucanalou la débâcle de boucanalou a commencé lorsque matata pognon est parti et l'autre ministre est arrivé je me rappelle c'est sami badimanga à moi que je me trompe lorsque sami badimanga est arrivé c'est alors que le gouvernement a cessé de financer les projets et la débâcle a commencé à partir de ce moment là donc les gestionnaires directs du projet a déchargé matata pognon et avait chargé les gouvernements l'UGF de son côté a chargé matata pognon et a déchargé les gouvernements donc il ya une contradiction je pense que c'est une occasion comme je l'ai dit au début offerte à matata pognon pour pouvoir se justifier matata pognon de son côté a chargé aussi je crois quatre ministères il a cité l'agriculture l'économie je crois les budgets il ya un autre ministère qui m'échappe à qui se sont aussi déchargés à leur tour badimanga ne risque-t-il pas aussi de se retrouver dans ses dossiers parce que lui il a été aussi dans ses gouvernements je crois à l'économie ou si pas l'économie au budget je crois non je ne pense pas je ne pense pas que badimanga pourra se retrouver dans ces dossiers des bouquins à nos autres parce que vous vous souvenez à l'époque il y a eu une rumeur selon laquelle le procureur après la cour constitutionnelle avait envoyé une demande de la levée d'immunité contre le président du sénat ce service avait très vite réagi pour dire qu'il n'y a jamais eu des demandes de l'assessence parce que badimanga n'avait jamais géré ses projets bouquins à nos ou directement ou indirectement très bien on va rester toujours dans la justice pour parler cette fois ci des ratés judiciaires évoqués par le chef de l'état alors finalement que reproche-t-on aujourd'hui à notre appareil à notre appareil judiciaire ben je crois que on doit commencer par ce que le chef de l'état lui-même a dit il n'est pas suffisamment satisfait du travail qui est fait par par les magistrats je crois que l'état des droits c'est faire un bon travail dans l'équité dans le respect des textes pour pouvoir aider les pays à avancer les cas des matins taponions que nous sommes en train d'évoquer moi j'aimais ça dans les cadres des ratés judiciaires faudra pas qu'on ait trop des ratés judiciaires pour pouvoir donner de la matière aux adversaires de félix qui sait qu'est dit parce qu'il faut pas oublier que pendant les 37 ans des luttes et l'UDPS a suffisamment crié état des droits état des droits état des droits état des droits vous vous souvenez avec les procès son jour il y a aussi beaucoup des ratés judiciaires les chefs de l'état lui-même quand il a dit qu'il était convaincu du fait que son ami est frère vitale caméra est sérieux un homme correct ça veut dire indirectement qu'il y a eu des ratés judiciaires dans les procès son jour parce que l'exemple c'est la libération du dg des sococ et celle de l'ovd ça veut dire qu'il y a eu des ratés judiciaires par grâce présidentielle donc s'ils ont été libérés parce qu'il y a eu raté judiciaire mais que cela soit aussi les cas pour profiter le caméra est-ce qu'on inscrit ça dans les cas de des ratés judiciaires pareil aussi avec le l'ancien directeur général des de la rva monsieur abdallah abdallah bilingue qui est aussi arrêté pour un détournement présumé des 15 millions de dollars américains ces 15 millions là encore faut-il les dire qui n'ont jamais existé voilà il a été arrêté ça ça doit être inscrit dans les cadres des ratés judiciaires donc les chefs de l'état doit s'impliquer en tant que magistrat suprême pour que ces ratés judiciaires là cesse parce que finalement ce sont ces ratés judiciaires là qui vont noircir son mandat son bilan qu'est ce qu'il aura à dire à dire à la fin c'est vrai il se va pour que la paix soit rétabli à l'est de l'ADC il se va pour la gratuité de l'éducation mais tout cela s'il n'y a pas l'état des droits ça va pas bien marcher et l'état des droits ça va être l'appareil judiciaire mais côté appareil judiciaire il y a beaucoup de ratés alors vous arrêtez une personne à cause du détournement prétendu de 15 millions les 15 millions qui n'ont jamais existé et voulaient condamner à 20 ans de prison ça n'a pas de sens je pense que les chefs de l'état doit s'impliquer aussi dans cette affaire très bien comme les dg de sococ les dg de l'o vd ont été libérés donc ils s'impliquaient pour que monsieur vital caméret pour que monsieur abdallah bilingue soit également libéré parce que tout ceci entre dans les comptes des 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 ratés judiciaires très bien alors le chef de l'état n'est pas d'accord ou pas satisfait du travail des magistrats alors que fait-il avec l'ensemble de son gouvernement pour mettre ses magistrats dans des bonnes conditions afin qu'il soit épargné la corruption et qu'on sort non le chef de l'état l'a toujours dit il a toujours dit qu'il ne ménage pas à ses défauts pour arranger les conditions de travail et des vies de nos magistrats et vous vous souvenez que quand il est il a été élu chef de l'état il y a eu même augmentation des salaires et qu'on sort donc il s'est pas pour ça pour que l'image nos magistrats nous fonctionnent dans le respect dans des bonnes conditions je veux dire qui travaillent dans des bonnes conditions que leurs familles survivent normalement pour qu'ils ne soient pas tentés qu'ils soient pas tentés qu'ils ne succombent pas face à des tentatives des 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 corruption il fournit assez d'efforts le gouvernement a fourni assez d'efforts dans ces domaines là je crois que ce n'est plus à démontrer alors que répondez-vous à ceux qui pensent que nous avons une justice à double vitesse une justice qui est très active lorsqu'il s'agit de traquer les anciens dignitiés du régime capital mais par contre lorsqu'il ya des gens autour du chef de l'état qui sont aussi plongés dans la mafia dans la corruption les détournements la justice devient très passive qu'est ce que vous en dites il est vrai que il ya certains cas aujourd'hui qui démontrent insuffisance que la justice est à double vitesse donc des poids des mesures et d'autres cas des indicateurs qui démontrent ces insuffisances qu'il ya une évolution parce que la justice soukabila n'est pas aujourd'hui comme celle ce qui sait qu'il ya il ya beaucoup d'évolution il ya beaucoup d'avancées enregistrées il ya des cas que je viens d'évoquer si les cas des messieurs camérez les cas d'abdallah bilengue et les cadets eux qui sont déjà libérés mais déjà des sococ et celui de l'evd ce sont des cas qui démontrent insuffisances que notre injustice est dans les des systèmes de déploie des mesures parce que comment expliquer que vous arrêtez une personne parce que la personne n'a pas payé les 15 millions de dollars dû à l'état et c'est 15 millions qui n'existe pas vous arrêtez une personne parce que ces agents je parle je suis dans les cas des messieurs abdallah ces agents de la rva réclament leur salaire vous arrêtez une personne parce que vous estimez qu'ils ne payent pas les cotisations se sont professionnelles alors qu'en réalité il y a il n'y a pas de l'argent dans dans leur caisse très bien vous avez vous arrêtez pareil personne vous arrêtez un directeur général de la rva c'est pendant que toutes les entreprises publiques de l'état sont surendettés pas seulement l'ervéa qui est surendettée toutes les entreprises surendettées ça veut dire que s'il faut arrêter il faudra alors arrêter tous les directeurs généraux de toutes les entreprises de l'état vous arrêtez un sol et vous laissez les autres donc ça ça teste la teste selon laquelle nous sommes dans une dynamique de la politique des dépoids des mesures et pour que le chef de l'état qui est comme et magistrat suprême qui est le premier en fait le magistrat suprême de ce pays puisse mettre fin à cette pratique pour qu'ils puissent redorer davantage l'image de notre justice il faudra qu'ils s'impliquent pour que cette pratique prenne fin très bien pratique des deux fois des mesures il faut qu'il y ait de l'équité dans les traitements des dossiers de tout le monde pour que ce mandat puisse être clean et qu'à la fin les congolais puissent sans hésiter lui accorder un deuxième mandat même si nous savons qui a qu'il a donné espoir et que c'est maintenant à lui c'est raccordé très bien on va terminer l'émission la page déo gratias mutombo tournée à la banque centrale du congo c'est désormais madame kabedi madame kabedi mboui qui va diriger cette institution alors à quoi doit-on s'attendre par rapport à cette nomination ben je commence d'abord par saluer la nomination d'une dame à la tête de la banque centrale du congo 70 ans pour la première fois après la création de cet organe de l'état donc j'ai salué d'abord je crois que ce qu'on attendait depuis 2018 est arrivé parce que il faut le dire le fmi les fonds monétaire international avait exigé que la restructuration soit effective pour qu'ils puissent le financer à hauteur de 1,5 milliard si je ne me trompe pas donc avec son avènement nous aurons les financements attendus nous savons que la banque centrale c'est le poumon même du développement d'un état il y aura hausse des recettes parce que c'est la personne placée par le chef c'est la confiance du chef il y aura hausse des recettes et la dame avec tout ce qu'il y a comme équipe j'ai vu c'est une équipe bien garnie une équipe des expérimentés avec tout ce qu'il y a comme équipe vont fournir les efforts pour pouvoir aider les chefs d'état à ce que nous puissions monter notre économie pour que notre économie puisse s'élever de sorte que le bien-être social puisse être assuré très bien et que le chef de l'état ait un bilat clean à la fin de semaine est-ce que le départ de Deo Gracias Mutomo ne va-t-il pas étouffer les dossiers des cartes de visa je ne pense pas parce que c'est l'administration le preuve reste Deo Gracias Mutomo n'est pas mort il est vivant il est PCA à l'arcade ça veut dire que lorsqu'on aura besoin d'élu on fera encore à lui très bien donc c'est un dossier qui sera bientôt ouvert par la justice il est là vivant il y a des traces l'IGF a enquêté suffisamment sur les dossiers il y a des preuves déjà déposées à la justice et au moment porteur lorsque le dossier sera ouvert tous ceux qui ont bouffé de façon illégale l'argent de l'état seront poursuivis et condamnés et ils purgeront leur peine parce qu'il n'y a plus d'impunité Très bien l'émission est terminée en 10 secondes la caméra est là devant vous votre dernier message au public puis on va se séparer Alors je m'adresse d'abord aux conflaces journalistes qui sont pour ceux d'abord qui sont en train de vouloir consacrer l'aliénation on n'est plus à cette époque où les gens pouvaient être aliénés aujourd'hui c'est l'époque où on doit redorer l'image de la presse congolaise on doit redorer l'image de la presse kinoise lèvons-nous arrêtons c'est avec ces vieilles pratiques de dire que parce qu'il a un carnet d'adresse mais les carnet d'adresse on l'a même si parce qu'il est connu parce qu'il est connu mais il a été connu mais il n'a rien fait donc soutenons les candidats je sais qu'elle a dit parce que c'est le candidat de l'histoire c'est il sera rétabli dans ses droits et c'est ça m'inquiète quelque chose et donc je m'adresse aussi au chef de l'état le magistrat suprême de faire attention lui qui a déjà reconnu qu'il y a beaucoup de ratés dans la façon d'agir dans la façon de faire des magistrats qu'il se réveille une fois de plus pour éviter de rater qu'il y recadre ses collaborateurs que son collaborateur son ami et frère comme il aime bien l'appeler qu'il soit rétabli dans ses droits pourquoi pas libéré pourquoi pas acquitté parce que s'entre dans les cadres des ratés judiciaires que monsieur abdallah bilengue qui est injustement arrêté qui croupit à makala pour une affaire dont il n'est collé ni tena ni abouti ça soit également libéré parce que ceci entre aussi dans les cadres des ratés judiciaires bien évidemment 15 millions c'est une affaire qui n'est pas connue je crois que il est aujourd'hui en prison parce qu'il a posé un acte salutaire un acte humanitaire il a agi pour sauver ses employés siméon issako merci de votre passage merci chérie je rappelle que vous êtes congolais des pères et des mères des pères et des mères journaliste à case info voilà merci ça m'est fini pour ces numéros mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi au revoir d'ici là portez vous bien